Bonjour ! Bienvenue sur notre chaîne YouTube de Neofaculty. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle je vais parler d'éthique. Éthique, déontologie, compliance, donc conformité. En réalité, nous avons fait une recherche en psychologie sociale sur le lien entre l'éthique et les comportements déviants dans les organisations. Comment une règle d'éthique, comment une charte de déontologie pouvait en réalité réduire les comportements déviants dans les organisations. Alors, tout le problème qui se pose dans ce cas, c'est en réalité une question d'attitude. Pourquoi une question d'attitude ? Parce que, en psychologie, l'attitude, c'est quoi ? C'est un mélange de croyances, d'opinions, d'émotions, mais aussi d'intentions. C'est-à-dire, j'ai l'intention de faire quelque chose. Donc, les croyances, c'est quoi ? Les croyances, c'est ce à quoi on croit fondamentalement. C'est dû à notre éducation, nos expériences de vie, ce qui, ensuite, ont construit nos opinions sur des sujets bien précis qui font qu'on agit dans tel ou tel sens, dans telle ou telle situation. Ensuite, il y a nos émotions, donc les émotions positives, négatives, qui font qu'on va se comporter de telle ou telle manière, dans telle ou telle situation. Et donc, en fait, notre recherche a montré que une charte éthique ou une déontologie, c'était le bon moyen de permettre à quelqu'un qui est dans le doute ou qui n'aurait pas une bonne intention de se référer à un code, donc un groupe de références qui respecte ce code, qui permet de savoir comment je dois réagir ou je ne dois pas réagir. Donc, cette attitude et ce comportement va renforcer, donc ça, c'est ce que nous avons observé, ça va renforcer en réalité la notion d'engagement. L'engagement à une organisation, c'est-à-dire un engagement à la fois émotionnel, économique et normatif. Alors, c'est un équilibre entre ces trois choses, ce n'est pas toujours uniquement émotionnel, ce n'est pas toujours uniquement économique et ce n'est pas toujours uniquement normatif. Donc, c'est un équilibre entre les trois choses, c'est en gros ce que je fais, avec qui, pour combien. Et c'est un équilibre individuel propre à chacun sur ces sujets-là. C'est-à-dire, comment je vais m'engager dans une organisation et par rapport à quoi je vais m'y engager. En réalité, je vais m'engager par rapport à ces choses-là. Donc, moins notre attitude sera favorable à l'engagement et plus notre comportement sera ouvert à des opportunités non éthiques. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en réalité, si je ne ressens aucune émotion par rapport à l'organisation avec laquelle je travaille, les collaborateurs, aucun affect, pas de lien, pas d'affinité particulière, etc. Que, par rapport à ça, je ne suis pas content non plus du retour sur investissement de mon travail. Je ne suis pas reconnu financièrement dans le travail que j'apporte à mon organisation. Et en plus, donc, s'il y a ces deux éléments-là, ça veut dire que le troisième, donc l'attitude normative, ne pourra pas fonctionner. Ça veut dire que je ne pourrai pas me soumettre à une règle à laquelle je ne partage pas les croyances et les valeurs, ce que j'ai dit juste avant. Ça veut dire qu'en réalité, l'organisation soit ne valorise pas le travail d'un collaborateur, soit ne valorise pas le collaborateur, parce qu'il ne fait pas bien son travail, parce qu'il met une mauvaise ambiance de travail, parce que ceci, parce que cela, donc pour X raisons, ou alors parce que l'individu n'est pas en accord avec les valeurs, avec les croyances, la vision de l'organisation, et donc il n'y a aucun engagement, et du coup, comme il n'y a aucun engagement, il sera beaucoup plus enclin à adopter un comportement déviant et donc adopter un comportement non-éthique par rapport à une situation. Donc imaginons un cas de, je pars dans un pays étranger et on me propose une prime, un client me propose une prime ou un avantage en nature pour l'obtention de tel ou tel marché. Ce comportement, comme je ne suis pas engagé dans l'organisation moi en tant qu'individu, je vais avoir plutôt tendance à accepter, même si ça ne concerne moi, et même si ça ne met pas en péril l'organisation, je vais plutôt avoir tendance à accepter. A l'inverse, si je suis très engagé dans mon organisation, si je partage ses valeurs, si je partage sa vision, à ce moment-là, j'aurai plutôt tendance à suivre le code éthique et déontologique qui sera dicté par mon groupe de référence, c'est-à-dire l'ensemble des individus avec lesquels je travaille, c'est-à-dire l'organisation avec laquelle je travaille. Et dans ce cas-là, j'aurai plutôt tendance à ne pas suivre les comportements non-éthiques. Donc je n'aurai pas de comportement déviant. Tout ça pour dire que le résultat de notre recherche a démontré que, à la fois, le comportement déviant pouvait être résorbé si l'individu était correctement intégré à une organisation, donc si sa socialisation était bien faite. Mais ça veut dire aussi que le collaborateur doit avoir la bonne attitude vis-à-vis de son organisation et qu'en contrepartie, l'organisation doit avoir la bonne attitude avec le collaborateur. Et c'est cet ensemble de facteurs qui vont faire qu'un collaborateur va suivre un comportement éthique ou va être plutôt un individu, un collaborateur à risque par rapport à des comportements éthiques ou de déontologie. Donc je vous invite avec grand plaisir à suivre nos travaux sur l'éthique et la déontologie et la conformité dans les organisations. Je crois, sauf à l'heure de ma part, qu'un article va être publié sur ce sujet-là s'il n'a pas déjà été publié. Dans tous les cas, vous pouvez également aller chercher un article que nous avons déjà publié sur la socialisation des nouveaux collaborateurs puisqu'on aborde aussi cette thématique-là que vous verrez certainement dans une autre vidéo. Voilà, merci beaucoup. Merci.